Dans cette capsule, nous parlerons du coefficient de corrélation linéaire. Dans une dernière capsule, nous avons parlé d'une appréciation qui était qualitative de la corrélation linéaire. Donc, on a mis des mots. Est-ce que c'est une corrélation qui est positive et forte, une corrélation qui est négative et faible? C'est une corrélation qui est parfaite. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le lien entre ces mots-là et des valeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Il sert à quantifier le sens et l'intensité de la relation linéaire entre les deux variables, les deux caractères de notre distribution. Donc, on le note R, qui est notre coefficient de corrélation linéaire. C'est une valeur qui est située dans l'intervalle de moins 1 à 1. Donc, il peut prendre n'importe quelle valeur entre moins 1 et 1. Bien sûr, on travaille en décimale. Tu l'auras sûrement deviné, parce que sinon, ça laisserait très peu de place à des valeurs. Donc, dans le schéma qu'on a ici, tu vois, j'ai repris, dans le fond, nos sens et nos intensités que nous avions dans la dernière capsule. Donc, positive, parfaite, forte, moyenne, faible, nul. Négative, faible, moyenne, forte, parfaite. Et j'ai rajouté à côté des intervalles. Donc, ce n'est pas tout le temps des intervalles. Quand la corrélation, elle est parfaite, le coefficient de corrélation linéaire est 1. Je te fais remarquer que dans le bas de mon schéma, lorsque la corrélation linéaire est négative et parfaite, j'ai aussi moins 1. Fais attention, ça n'a rien à voir avec le taux de variation. Ok, ça n'a rien à voir. Des fois, les gens font cette erreur-là parce qu'ils font le lien entre le sens, donc de la corrélation positive ou négative, et dans le fond, le signe qui vient avec notre taux de variation. Oui, il y a un lien qui existe, mais le lien, c'est ce lien qu'on peut retrouver. Ok? Donc, notre corrélation qui est forte, c'est ici le nuage de points que je mets en jaune. On voit ici, par exemple, que notre R est à peu près égal à 0,9. Donc, ce sont des corrélations qui sont entre 0,8 et 1. 1 étant, bien sûr, exclu. Si je m'en vais dans les négatifs, puis là, rassure-toi, je ne ferai pas ça pour tout, 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 là, mais on passe de moins 1, exclu, à moins 0,8, inclus. Donc, c'est les mêmes valeurs, c'est juste que les valeurs, c'est tout le temps, dans un intervalle, on met tout le temps la valeur la plus petite à gauche, la valeur la plus grosse à droite. Donc, c'est juste de faire attention quand on va utiliser ces intervalles-là. Est-ce que je peux te demander, c'est quoi le coefficient de corrélation linéaire, de l'associer, par exemple, à une intensité en mots? Bien, oui, ça pourrait, OK? Je te rappelle qu'il y a un lien de mémoire, donc tu pourrais retranscrire ces différentes valeurs-là pour avoir un point de repère, OK? Donc, des petites notes que j'avais mises dans les notes de cours, corrélation linéaire qui ont le même coefficient, mais de signes différents, on va mettre un S à différent, pardon, ont la même intensité, donc très important. Je donne un exemple. De l'exemple qui se fait, j'ai un coefficient de corrélation linéaire de moins 0,9, puis un coefficient de corrélation linéaire qui est 0,8. Même si moins 0,9, c'est une plus petite valeur, bien, la corrélation, elle est plus intense, parce que la valeur, elle est plus près du moins 1 que le 0,8 du 1, OK? Ça n'a rien à voir avec la droite numérique, puis le positionnement. C'est qu'il faut vraiment regarder le chiffre sans tenir compte du signe pour savoir lequel des deux est le plus intense. Le symbole moins, dans le fond, vient juste rajouter l'information que la corrélation, elle est négative. Mais ce n'est pas parce que la corrélation est négative qu'elle est moins intense, qui est très important. Donc, plus je me situe aux extrémités dans mon tableau, donc soit en haut, soit en bas, bien, plus l'intensité, elle est forte. Donc, si je me donne trois coefficients de corrélation linéaire, par exemple, R qui est 0,48, R qui est approximativement égal à moins 0,52, puis R qui est approximativement égal à moins 0,74. C'est vraiment des valeurs que j'ai choisis au hasard comme ça. Si je te demande de les classer du plus intense au moins intense, bien, il faudrait que je regarde que la valeur numérique, donc le plus intense coefficient, ce serait celui-là, que je viens de replacer en premier. Ensuite, ce serait le moins 52, puis finalement, le moins intense, ce serait le 0,48. Donc, le signe, dernier rappel, c'est vraiment pour t'indiquer que la corrélation, elle est négative. Donc, de me dire que les deux variables varient en sens inverse, tandis que quand elle est positive, les deux variables varient dans le même sens. Alors, voilà pour le coefficient de corrélation linéaire. On verra maintenant, dans une prochaine capsule, comment donner une approximation de ce coefficient-là. Merci. 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 Merci.